Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ma présentation à propos des bases de données time-series. On va regarder ce que sont les bases de données time-series avec un exemple très concret d'application avec InfluxDB qui est une des nombreuses bases de données time-series. Je me présente d'abord, je m'appelle Étienne Michon, je suis ingénieur chez Scalingo. Scalingo c'est un platform as a service, je ne sais pas si tout le monde est bien au courant de ce que c'est un pass, un platform as a service. Donc on est une plateforme d'hébergement web où l'objectif c'est vraiment de faciliter la vie du développeur web, de sorte qu'il n'ait absolument rien à gérer en termes d'hébergement. Et donc il se concentre sur le développement de son application web. Une fois qu'il a son code qui est prêt, il nous envoie le code avec un guide push ou d'autres méthodes. Il nous envoie le code, nous on détecte la technologie qu'il utilise, le langage, les frameworks éventuellement. On package ça et on déploie ça sur notre cluster et son application est en ligne. Tout ce processus il prend quelques minutes, ça dépend des technos. Donc voilà, donc l'IGC, hébergement d'applications web en facilitant la vie des développeurs pour qu'il n'ait absolument aucune gestion à faire en termes d'hébergement. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc aujourd'hui le but c'est de parler de bases de données time series. Donc normalement si j'ai bien compris vous êtes tous également des développeurs, des techniciens, des ingénieurs dans vos sociétés. Donc le but de cette présentation ça va être pour moi de vous montrer des cas d'utilisation pour que demain vous puissiez vous demander sur un nouveau projet ou même un projet existant. Est-ce que ça pourrait être utile là pour moi d'utiliser une base de données time series ? Est-ce que là sur mon cas d'utilisation, est-ce que ça pourrait pas être pas mal d'utiliser une base de données time series ? Et donc d'aller regarder InfluxDB ou un autre, il n'y a pas de soucis, j'ai pas de part chez InfluxDB. Alors le cas d'usage typique qu'on a sur les bases de données time series, dont on parle assez souvent, c'est les analytics, le monitoring. Ça c'est le cas qu'on utilise nous chez Scalingo, dont je parlerai plus tard. Ou alors l'IoT, Internet of Things, l'Internet des objets. Où là il y a énormément de données qui sont produites et donc il faut stocker. Donc typiquement en termes d'IoT, ça ressemble souvent à ça. On va avoir là en bas à gauche un sensor, un capteur qui va mesurer un truc et il va le mesurer au cours du temps, très régulièrement. Ce truc ça peut être, là en l'occurrence on est sur des plantes, donc ça peut être un taux de pH, l'humidité, une température. Il va mesurer toutes ces choses là au cours du temps et il va les remonter. Il va les remonter à une gateway qui est toujours chez lui, donc à une gateway, il va remonter toutes ces données. Et ces données ensuite, il faut les envoyer quelque part et les stocker, surtout les stocker. Et donc c'est là que ça intervient, éventuellement ça peut être dans ce qu'on appelle le cloud, loin de la maison. On peut stocker les données là-bas et donc c'est là que nos bases de données Time Series vont entrer en jeu, c'est les stocker efficacement. On peut utiliser des bases de données relationnelles, mais en utilisant un outil plus spécifique, on va pouvoir avoir un outil vraiment qui propose des fonctionnalités vraiment intéressantes pour traiter ces données. Alors les grands que je mets ici, ce n'est absolument pas une liste exhaustive, mais donc en base de données Time Series, on a OpenTSDB. TSDB c'est Time Series Database, c'est un acronyme que vous verrez peut-être souvent lorsqu'on parle de base de données Time Series. Graphite, Prometheus, InfluxDB. Et donc c'est bien sur ce dernier cas là qu'on va se pencher ensemble. Alors pourquoi InfluxDB ? Je vais vous raconter un petit peu le parcours qu'on a eu chez Scalingo pour utiliser cet outil-là. En fait, l'objectif annoncé dans les communications d'InfluxDB, qui semble être un objectif vraiment central dans leur développement, c'est les performances et la réponse aux requêtes qui sont faites en temps réel, ou avec des requêtes en tout cas qui répondent avec une durée inférieure à 100 millisecondes. Et 100 millisecondes étant déjà quelque chose d'assez long pour cette base de données. Et donc nous, c'est ça, c'est vraiment un point qui nous a vraiment marqué. On l'a vu au cours de l'utilisation et des mises à jour, qu'effectivement c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de leur préoccupation, c'est répondre aux requêtes en temps réel. Et en parlant de requêtes, du coup, le langage qu'ils utilisent, c'est un SQL-like. Donc normalement, les développeurs connaissent un peu SQL, connaissent la syntaxe, sont familiers avec ça. Et donc on ne va pas être complètement perdu sur cette syntaxe et sur la façon dont on va interagir avec la base de données. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Les données qui sont stockées dans la base de données sont taguées. C'est une base de données NoSQL. Donc on n'a pas de schéma qu'on prévoit à l'avance. On va avoir une grande dynamique, mais je vais revenir là-dessus juste après. Je remets un coup sur les performances. On a fait un petit benchmark au début, où on a voulu développer notre outil de métriques. On a fait un benchmark pour comparer un peu les bases de données Time Series sur le marché. InfluxDB avait vraiment de très bonnes performances. Pas forcément les meilleurs. Pas forcément les meilleurs, mais c'est là qu'intervient le deuxième point, c'est le déploiement facile. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement simple à installer. C'est développé en Go, c'est open source d'ailleurs, on peut aller regarder comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'aller regarder comment fonctionne une base de données. Je vous invite à le faire si vous avez une petite soirée à perdre à un moment. Et donc c'est écrit en Go, c'est open source. Les binaires en Go, ils se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont aucune dépendance librairie, donc le binaire peut être un peu gros. Mais donc, on prend le binaire et on l'a sur son PC, sur un serveur, que sais-je, dans le cluster. Et on peut déployer sa base de données, une fixe DB comme ça, on a l'exécutable, on a le binaire. Et donc ça, même si les performances à l'époque du benchmark n'étaient pas les meilleures, d'avoir cette facilité de déploiement, il n'y a pas besoin de déployer d'autres services à côté. Il n'y a vraiment que ça qui se suffit à lui-même, c'est vraiment magique. Alors on va regarder un petit peu maintenant comment fonctionne plus influx DB. On va un peu rentrer dedans. Très basiquement, il y a trois mots-clés qui sont vraiment importants à retenir. C'est les measurements, tags et fields, qui représentent comment les données vont être stockées dans notre base de données Time Series. Alors, un measurement, qu'est-ce que c'est ? C'est, pour ceux qui connaissent un peu les bases de données relationnelles, ça va être l'équivalent d'une table, en fait, d'une table SQL. Donc là, un measurement, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être la température. J'ai une sonde qui mesure une température. Et donc, je crée un measurement dans ma base InfluxDB, dans laquelle je vais rentrer les températures mesurées. Donc ça, ce serait l'équivalent de la table. Et à côté de ça, il nous faut des colonnes dans notre table base de données. On va avoir les tags et les fields. J'ai oublié de préciser que c'est l'équivalent d'une table SQL dans une base de données relationnelle, mais où les données sont... La clé primaire va systématiquement être le temps. Ça va être un timestamp. Ça va toujours être ça, la clé primaire de votre base de données. Donc ensuite, on a les tags et les fields. Les tags, ça va être une colonne de la base de données ou une colonne qui est indexée. Donc typiquement, ça peut être la localisation de la sonde. On peut avoir plusieurs tags. Un datacenter. Ma sonde, elle est dans le datacenter DC1. Un autre dans ce datacenter. Donc c'est HOS01. Donc ça, ça va être des données, ça va être un tag, donc ça va être des données qui sont indexées. Et donc lorsqu'on va vouloir faire des requêtes, si les données sont indexées, les réponses viennent beaucoup plus rapidement que si elles ne sont pas indexées. Et enfin, on a les fields. Donc les fields, là, ça va être des données mais qui ne sont pas indexées. Et donc typiquement, la valeur qui est remontée par la sonde, ça, c'est une donnée qui n'est pas indexée. Donc dans notre cas ici, on aura une sonde qui va injecter des measurements en measurement une température dans un datacenter d'une des machines physiques du datacenter. Et la valeur que je vais mesurer à un instant donné, c'est 47. Le temps étant systématiquement fourni avec et c'est la clé primaire de notre table. Et alors la différence avec une base de données relationnelle, c'est qu'on peut avoir des millions de measurements différents qui mesurent le pH, la température, l'ensoleillement, l'humidité, que sais-je. On peut avoir des millions de measurements sans avoir à prévoir à l'avance un schéma, définir à l'avance un schéma. Donc si j'ai une nouvelle sonde qui mesure une nouvelle chose, elle peut remonter une nouvelle donnée et on va pouvoir créer une nouvelle measurement, une nouvelle table avec les résultats de cette sonde-là, etc. Avec, si j'ai déjà une sonde température mais j'aimerais rajouter un nouveau tag sur les futures remontées de métriques, je peux rajouter un nouveau tag, ce n'est pas un souci. On n'est pas dans une base de données relationnelle où le schéma est plus ou moins figé à l'avance. Donc voilà, je vous ai présenté grosso modo très schématiquement, très grossièrement InfluxDB. Maintenant, on va pouvoir un peu regarder plus concrètement notre cas d'utilisation chez Scalingo. Et ensuite, on verra le type de requête qu'on peut faire et les fonctionnalités qui sont offertes par InfluxDB en plus qui viennent apporter vraiment une plus-value à ce type de base de données. Donc nous, chez Scalingo, je vous ai dit, on héberge des applications web. Et donc, les applications de nos clients, on ne connaît pas les applications, ça peut être n'importe quel type d'application, elles vont nous remonter des métriques. Une consommation CPU, de la RAM. Une utilisation CPU, de la RAM, plein de métriques qui peuvent nous remonter toutes les secondes ou toutes les minutes. On va choisir la granularité. Mais donc, on a énormément de données comme ça qui nous remontent. Et donc, il faut qu'on les stocke et qu'on trouve un moyen de les présenter aux utilisateurs. Donc c'est là qu'InfluxDB va rentrer en jeu. C'est un petit screenshot d'un bout de notre dashboard si vous avez un compte chez Scalingo, une application qui est hébergée chez nous. Entre autres, on va vous présenter, là en haut, il y a le nombre de requêtes par minute que reçoit votre application. Et puis, vous avez un serveur. Chez nous, c'est des conteneurs Docker, mais peu importe, à la limite. Donc on a notre conteneur, l'application qui est dans ce conteneur, et elle consomme, on ne voit pas beaucoup de CPU. Il y a eu des petits pics, peut-être 25, 20%, 15%. Néanmoins, une application qui ne consomme pas beaucoup de CPU, mais par contre, de la RAM, ça en consomme. En bleu, on a la RAM. En rouge, c'est quand ça commence à swapper. C'est la consommation de swaps. Donc c'est ce type de données-là. Et puis, on les affiche au cours du temps et en temps réel. Donc si vous êtes sur cette page-là de notre dashboard, elle se met à jour en temps réel, en fonction de ce qui arrive à votre application. Et donc, c'est pour ce cas d'utilisation qu'on a utilisé InfluxDB. Comment ça va s'interfacer ? C'est comme ça. Alors, il y a pas mal d'éléments, je vais vous les expliquer pas à pas. En haut à gauche, on a Docker. Nos applications, elles sont packagées dans des conteneurs Docker. Donc c'est par là que ça se passe. Alors, Docker fournit des statistiques sur l'utilisation CPU et RAM de ce qu'il héberge, de ce qu'il encapsule. Mais c'est pas très bien configurable. Et puis, ça consomme pas mal de ressources. Ça met vachement de temps à aller récupérer toutes les infos de tous les conteneurs qui sont gérés par le service Docker. Donc nous, on a créé un service à nous qui s'appelle Akadoc. qui est open source. Donc si jamais vous avez du Docker chez vous, vous pouvez aller jeter un oeil pour récupérer cet outil. Donc Akadoc nous permet de demander des métriques, enfin de remonter des métriques, de choses qui sont hébergées dans des conteneurs Docker. Et on peut configurer à quel intervalle on va récupérer les métriques. Et donc nous, en l'occurrence, on choisit de les remonter toutes les minutes. Akadoc va remonter au containers metrics aggregator, va remonter la consommation CPU et RAM de tous les conteneurs Docker d'un nœud. Et donc on a un Akadoc par nœud physique. Donc ça, c'est pour la partie, les deux graphiques qu'on a vus en bas tout à l'heure avec le CPU et la RAM. Et donc il y a aussi le nombre de requêtes par minute. Chez nous, on a Nginx en reverse proxy qui va être le point d'entrée vers nos applications. Donc dès qu'une requête est faite sur une application qui est hébergée chez nous, elle va passer par Nginx. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir compter le nombre de requêtes par minute que reçoit une application. On a installé en fait OpenResty. Alors ça, c'est une petite subtilité. OpenResty, c'est un Nginx, mais avec plein de hooks pour pouvoir faire un traitement à plein d'événements différents du traitement d'une requête. Donc nous, on a juste un traitement quand on reçoit une requête. Donc on a un petit bout de code l'UA qui, chaque fois qu'une requête arrive vers une application, va enregistrer quelques informations sur cette requête. Comme c'est un bout de code qui est exécuté à chaque requête, quand même assez régulièrement, quand on héberge quelques milliers d'applications, donc du coup, ça doit être un bout de code qui est très optimisé. Donc en fait, il ne fait pas grand-chose, il envoie des données brutes dans un Redis. Donc il envoie juste des données brutes dans un Redis. Et on a le RouterMetrixAgrégator qui, toutes les minutes, va aller lire ce Redis pour aller formater ces données correctement et les envoyer au MetrixStorageAdapter au milieu, là, en numéro 5. Le MetrixStorageAdapter, c'est un petit service HTTP qu'on a écrit qui reçoit en entrée du JSON pour aller stocker ensuite, dans InfluxDB, les données comme il faut. Et donc les requêtes qu'on fait, on va les voir juste après, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une requête InfluxDB. Donc voilà, là, c'est comme ça que ça se passe. Et donc en bas, en numéro 8, on a nos clients qui vont se connecter à notre dashboard. Le dashboard communique avec l'API pour demander les metrics. L'API communique avec le StorageAdapter qui va récupérer des données dans InfluxDB pour afficher les metrics en temps réel à nos clients. Et donc voilà, tout ça fait notre fonctionnalité de metrics chez Scalingo. Alors du coup, voilà, on va regarder maintenant les quelques requêtes classiques qu'on pourrait faire avec les choses un peu spécifiques à InfluxDB, mais qui sont assez classiques chez toutes les bases de données time-series. Si vous voulez mettre une autre base de données time-series, vous trouverez à peu près un équivalent. Alors pour InfluxDB, on peut obtenir une console. Une console qui est dans laquelle on va taper des requêtes. Alors chez nous, on a un outil en cli qui nous permet de lancer la console. Et donc, par exemple, si j'ai un measurement router qui est donc le Nginx que je vous montrais, on peut faire un insert router pour insérer des données dans le measurement router. Les données taguées ici, ça va être l'application ID, puisqu'on a plusieurs applications, il faut les distinguer, et le status code qui est renvoyé pour cette requête-là. Donc là, on insère un point de données pour l'application ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le status code 200. Et la valeur qu'on insère, qui va être du coup un field, donc une donnée non indexée, ça va être 15. Et donc, ce qui veut dire que sur la minute écoulée, je vous disais qu'on a une granularité à la minute, sur la minute écoulée, on a 15 requêtes qui sont arrivées, 15 requêtes qui ont renvoyé le status code 200 pour cette application-là. Donc ça, c'est comme ça qu'on va basiquement insérer un point. Donc vous voyez que si vous faites du SQL, le insert, bon, il manque un petit insert into, mais grosso modo, on arrive à voir ce que ça fait. Là, le select, ça va être la lecture des données. On voit un petit peu plus, on voit que c'est un peu plus complexe, mais en fait, pas tant que ça. Le select, on connaît quand on fait du SQL, donc je ne m'attarde pas dessus, on somme des valeurs. From router, c'est le measurement dont je parlais tout à l'heure, et de nouveau, on va faire un where avec l'application ID, le status code. Donc là, on veut récupérer les status codes 502, donc les erreurs. On veut voir l'application 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combien d'erreurs ? 502, elle a retourné. Sur l'heure précédente, donc là, c'est comme ça qu'on va requêter sur le temps. C'est le deuxième end, time supérieur à now, maintenant au moins une heure. Et donc là, je vais récupérer toutes les données sur l'heure écoulée, sur la dernière heure, avec ce petit where. Et on va les regrouper avec une granularité à la minute, au cas où j'ai plus d'informations dans la minute. On ne veut avoir qu'une granularité à la minute, donc on fait un group by, et donc group by time, une minute. Si sur la dernière heure, je n'ai pas d'informations toutes les minutes, qu'est-ce que je fais des informations manquantes ? Est-ce que je retourne un nul ou quelque chose comme ça pour les minutes manquantes ? Si j'ai eu, par exemple, aucune requête, aucune erreur 502 ? Avec InfluxDB, c'est le mot-clé fill, ici. Et donc, fill none, ça veut dire s'il manque des informations dans la base de données parce qu'il n'y en a aucune, je renvoie un équivalent de nul, je renvoie rien pour les heures manquantes, les minutes manquantes. Mais on a des fonctionnalités qui peuvent être assez puissantes, par exemple, qui peuvent faire de l'interpolation linéaire en fonction des résultats d'avant, d'après, les points d'avant, d'après. Allez deviner pour avoir une interpolation linéaire. Dans certains cas, ça peut être utile, pas trop dans notre cas. L'order by, je ne l'explique pas, pareil pour le limit, c'est assez classique. Et enfin, deux types de requêtes vraiment caractéristiques des bases de données time series, ça va être la rétention des données et le downsampling que je vais expliquer juste après. Sur la rétention des données, vous voyez bien qu'on peut avoir beaucoup de données qui arrivent quand on est sur ces données temporelles-là, ces données horodatées. Et donc, on peut dire qu'après un certain temps, on jette les données. Et donc ça, ça se fait automatiquement avec une flux DB. On crée une rétention policy, on lui donne un nom. Donc là, one year, comme ça, on se doute qu'on garde les données d'une année. Toujours on-router, donc c'est le mesurement de routeur, pour une durée de 365D. pardon, donc 365 jours. Réplication 1, c'est le cas où on a scalyé horizontalement notre infux DB, donc là, on n'a qu'une seule instance d'infux DB, qu'on s'en fiche un petit peu, mais c'est obligatoire de le mettre. Et default, c'est la rétention de policy par défaut, donc chaque fois que vous ferez un insert into, ça va dans la rétention de policy par défaut. et au bout d'un an, le point de données sera automatiquement supprimé avec cette ligne-là. Ensuite, on a le downsampling. L'idée, c'est le cas d'utilisation classique, c'est par exemple, sur le mois écoulé, je veux vraiment avoir cette granularité à la minute pour fournir au client le nombre de requêtes par minute qu'il a eues sur le mois écoulé, ou le nombre d'erreurs 502 sur le mois écoulé, la consommation CPU sur le mois écoulé. Mais au-delà d'un mois, je n'ai pas besoin d'avoir une telle granularité à la minute, je peux avoir une granularité à la journée ou quelque chose comme ça. Et donc, on va pouvoir faire ça avec la rétention de policy et le downsampling avec les continuous queries. Donc là, on va créer une continuous query, on lui donne un nom, c'est Q1MUNS, et ce qu'on va vouloir, c'est, on va sommer les valeurs qu'il y a dans notre mesurement de coûteur et toujours where le status code 502. Donc on va regarder les applications, toutes les applications confondues, combien d'erreurs 502 ont été générées sur ma plateforme sur le mois écoulé. Et donc, c'est create continuous query et entre le begin end, on va avoir cette requête, select sum, into router month, donc cette fois, ça va être un autre measurement, mais from router, donc des données qui proviennent du mesurement de coûteur, on conditionne sur le status code et on fait un group by time 30D, donc un mois, 30 jours, pour avoir un seul point de données pour le mois complet. Et donc là, on va avoir sur le mois complet la somme de toutes les valeurs. Et donc ça, ça va être la deuxième fonctionnalité vraiment très intéressante pour ce qui concerne les bases de données time series. donc voilà, ça va s'arrêter là pour moi. Donc en conclusion, en fait, on a depuis un an en production influx DB pour toutes ces histoires de metrics. On a fait une estimation grossière du nombre de points de données qui ont pu être remontés. Donc on doit avoir, je pense, entre 4 et 5 milliards de points de données dans notre influx DB. Pour une base de données time series, c'est pas si gros que ça. C'est pas mal, mais ça reste modeste. Ça reste modeste. Mais ce qui est vraiment intéressant pour nous de noter, c'est qu'en gros, on a un gigaoctet de consommation de RAM. Ça bouge pas trop. Donc notre base de données, elle consomme pas tant que ça. Et ça prend 6 gigas sur le disque. Donc à nouveau, c'est pas gigantesque. Donc on a encore de la marge pour voir venir. Et c'est extrêmement stable. C'est une partie de notre infra, en fait, qui se fait complètement oublier, qui plante jamais, elle est dans un coin. On sait qu'elle existe, mais on n'a jamais besoin d'intervenir dessus. Donc nous, on est vraiment très contents d'avoir utilisé une flux DB. C'est pour ça qu'on voulait partager un peu cette expérience avec vous. Maintenant, ça va très très vite dans le monde des bases de données de Time Series. Donc il faut rester à l'écoute. Si jamais vous voulez utiliser une base de données de Time Series, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait, les nouveautés un peu dans l'écosystème. et en parlant d'écosystème, InfluxDB étant bien développé, il y a une communauté assez active et donc ça peut s'intégrer à d'autres produits existants. Il y a des plugins qui existent souvent. Nous, par exemple, on a un Grafana en interne, pour ceux qui connaissent, et on a plugué notre InfluxDB sur ce Grafana et du coup, ça nous permet de visualiser des données plus complexes avec Grafana et le plugin InfluxDB. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie